Édouard Philippe sera-t-il encore Premier ministre à Noël ? Mardi, il annonçait un moratoire de six mois sur l'augmentation des taxes sur le carburant, sans convaincre ni les Gilets jaunes, ni la représentation nationale. 24 heures plus tard, hier soir donc, l'Élysée informait France Info que les augmentations de taxes en question étaient purement et simplement annulées pour 2019. Et l'entourage présidentiel d'ajouter que la décision a été prise entre le Président et le Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres, soit mercredi matin. Le problème, c'est qu'Édouard Philippe est longuement intervenu, mercredi après-midi, devant les députés, sans souffler mot de cette décision, comme s'il n'entendait pas porter la responsabilité de cette capitulation en race campagne. À supposer, bien sûr, que le chef de l'État lui ait vraiment demandé son avis. Mais voilà, il y a le feu et le Premier ministre ne parvient pas à l'éteindre. Alors Jupiter n'hésite pas à court-circuiter son fusible. Pas sûr que cela suffise. L'exécutif a un métro de retard sur le mouvement social, comme l'a expliqué François Ruffin hier dans les couloirs de l'Assemblée nationale. L'annulation de la hausse du gasoil, ça pouvait marcher au 17 novembre. On n'est plus au 17 novembre. On n'est plus sur cette revendication sur le gasoil. Ça s'est élargi. Ce qui est en cause, c'est l'orientation économique et sociale du gouvernement depuis 18 mois. Et la nécessité d'une réorientation générale. C'est ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est le sentiment d'injustice des Français. Quand on leur demande de payer de la CSG, de payer des APL sur les locataires, de supprimer des contrats aidés, d'avoir un gel du SMIC des pensions et des allocations, en même temps, puisque c'est l'expression préférée de Macron, en même temps, on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, on met en place la flat tax, on y va pour les zigtax et on fait des cadeaux par dizaines de milliards au plus riche de ce pays. C'est ce sentiment d'injustice qui est le nœud, qui donne la rage et qui transmet la colère dans tout le pays. Et évidemment que ce n'est plus aujourd'hui, avec seulement un moratoire, puis une annulation de la hausse sur le gasoil, qu'on se sort d'une crise qui a pris cette ampleur-là et qui s'est ancrée dans les tripes des gens. Un constat de décalage partagé à différents degrés par l'ensemble des familles politiques. A l'exception de La République En Marche, bien sûr. D'abord à droite. Le Premier ministre n'a apporté aucune solution, aucune perspective, aucun remords. C'était un discours auto-satisfait, presque de bilan. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il a renvoyé la faute sur les responsables politiques, sur les manifestants, sur le peuple. Mais le vrai responsable, il est à l'Elysée. C'est lui qui, le moment venu, devra rendre des comptes aux Français. Ce président, soi-disant vertical, toujours prompt à parler, toujours prompt à donner des leçons, a saisi que sa légitimité démocratique est gravement entachée. Il vous envoie donc au front pour vous faire jouer le rôle du fusible institutionnel. Le macronisme, c'est une jactance. On parle beaucoup pour ne rien dire, personne ne comprend jamais rien, et c'est d'ailleurs souvent le but recherché. Le fusible chauffe, en tout cas. Le disjoncteur n'a pas encore pété, mais je crains qu'on n'en soit pas loin. Je dis je crains parce que faire sauter le fusible que pourrait être le Premier ministre, c'est très bien, mais on met qui à la place ? Il ne s'agit pas non plus d'ouvrir une crise politique qui pourrait se traduire par une crise de régime. Et puis à gauche, y compris le Parti socialiste qui maintenant serait prêt à se rallier à une éventuelle motion de censure. Est-ce que quelqu'un croit que la tension dans ce pays peut redescendre avec un Premier ministre qui ne traite même pas de la question du croix d'achat ? Qui nous dit pendant une heure que tout ce qu'ils font depuis le début est parfait ? Rien sur les salaires, rien sur la justice fiscale. Symboliquement, la suppression de l'ISF aurait pu représenter une réponse concrète. Rien sur ce que les retraités nous disent depuis plusieurs mois concernant leur pouvoir d'achat abîmé, amputé. Au bout du compte, un Premier ministre qui essaie de sauver le soldat Macron de plus en plus seul. Monsieur le Premier ministre, j'ai écouté avec attention votre discours et je l'ai entendu, comme beaucoup je crois ici, comme une sorte de bilan d'adieu. Heureux les jours que nous vivons puisqu'enfin la France est entrée en état d'insoumission générale contre un ordre injuste qui durait depuis trop longtemps. Allez dire au monarque présidentiel que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues et qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai ou que vous soyez partis. Cédez ou partez et quand vous partez, cédez avant. Si le pouvoir cède sur les taxes sur le carburant, il ne veut pas entendre parler en revanche d'un éventuel rétablissement de l'impôt sur la fortune. C'est un marqueur du quinquennat. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, s'était risquée à suggérer hier qu'il faudrait peut-être s'y résoudre. L'Élysée a qualifié cette initiative personnelle de malvenue et incongrue. Pourtant, Benjamin Griveaux, le porte-parole de la présidence, avait lui aussi évoqué un possible rétablissement au micro de RTL hier matin. Pour sortir de la crise, Emmanuel Macron et Édouard Philippe parient surtout sur le pourrissement de la situation. Tenir vaille que vaille jusqu'à la trêve des confiseurs en espérant le retournement d'une opinion empêchée de sombrer dans la débauche consumériste des fêtes par les blocages. C'est oublier que pour des millions de gens, les réveillants de Noël et du 31 décembre ressemblent aux jours ordinaires de privation. C'est surtout ne pas percevoir que le mouvement des Gilets jaunes a pris conscience de sa force depuis la première manifestation du 17 novembre. Si l'on veut que ça change, se disent la majorité des Gilets jaunes, c'est maintenant ou jamais. Le gouvernement tente bien de les effrayer. Christophe Castaner, entendu par les députés puis les sénateurs en début de semaine, appelle les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi. Hier, c'était au tour d'Édouard Philippe d'entonner le même refrain. N'hésitons pas cette fois à comparer les Gilets jaunes à des factieux. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a invité celles et ceux qui envisageaient de se rendre à Paris samedi prochain pour manifester à ne pas le faire. Aux factieux, aux casseurs, je veux dire, nous leur ferons face et nous serons intraitables. L'entourage du ministre de l'Intérieur se répand dans les rédactions sur le dispositif prévu. Les BAC, mais aussi la brigade de recherche et d'intervention, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, voire des éléments du GIGN seront engagés. Tremblés, bonnes gens, nous disent Castaner et Philippe, les nouveaux Dupont et Dupont de la Macronie. Dans les faits, ce recours à des unités dont le maintien de l'ordre n'est pas le quotidien est surtout un formidable aveu de faiblesse. Le ministère en est réduit à racler les fonds de tiroirs quand bien même ceux-ci excellent dans d'autres missions. Épuisés et dépassés, CRS et gendarmes commencent en effet à s'interroger sur leur rôle dans ce conflit. La peur n'est pas forcément du côté où l'on croit, comme l'attestent de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux, peu de policiers ou gendarmes sont prêts à prendre des risques exagérés pour sauver le gouvernement. Car eux aussi, le service terminé, ils font la queue à la station service ou aux caisses des hypermarchés. Un des syndicats de police, VIGI, qui ne représente que 3,6% des effectifs, a même déposé un préavis de grève illimité à partir du 8 décembre pour les personnels administratifs, techniques, scientifiques et ouvriers du ministère de l'Intérieur. Le spectre de la violence n'effraie l'opinion qu'à la marge. Selon un sondage de l'Institut ELAB, réalisé au lendemain des violences de samedi dernier, 2 tiers des Français, 63%, estiment que la mobilisation des Gilets jaunes doit se poursuivre. Un chiffre en recul seulement de 6 points par rapport à une enquête menée une semaine plus tôt. Aujourd'hui, l'ensemble des confédérations syndicales devaient se réunir à l'invitation de la CFDT pour envisager des actions communes. Sudrail a d'ores et déjà appelé ses adhérents à manifester partout le 8 décembre aux côtés des Gilets jaunes. Enfin, dans les lycées et les universités, la jeunesse se mobilise. La Macronie se désagrège. Le Premier ministre est désormais en sursis. Déjà, la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de nouvelles élections fait son chemin dans les têtes. Tout dépend désormais de la puissance de la journée de samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada